Maître Salmeron, merci de répondre à quelques questions. Aujourd'hui c'est un jour important, vous étiez convoqué au tribunal d'Avignon pour des raisons qui paraissaient obscures à beaucoup de monde. Donc la première question c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez été convoqué aujourd'hui et puis comment ça s'est déroulé ? Je crois que ça a été très long, qu'on a eu plus de trois heures de séance là, que vous étiez assisté par plusieurs avocats. Voilà, donc si vous pouviez nous dire deux mots sur les motifs, votre perception de cette convocation et comment ça s'est déroulé ce matin. Alors au niveau juridique, j'ai été poursuivi pour non-présentation des papiers de mon véhicule alors que je n'étais pas dans mon véhicule, puisque l'article visé pour me poursuivre c'est celui-ci, ça concerne tout conducteur qui doit présenter les papiers de son véhicule. Or sur la vidéo qui a été fournie par les enquêteurs eux-mêmes et non pas par moi, on voit bien qu'à aucun moment je ne monte dans mon véhicule et je ne suis pas à l'intérieur parce qu'on me demande de présenter les papiers de mon véhicule. Ensuite, c'était pour outrage agent suite à une vidéo que j'avais faite ou que j'ai appelé le petit coporte et sinon ta grand-mère, voilà. En tout cas, il n'y avait aucune injure. Donc j'aurais pu comprendre que ce soit la limite poursuivie pour des propos diffamatoires et encore je dis bien la limite, mais pas des propos outrageants puisque les propos outrageants, on sait que ce sont des injures qui sont graves, voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être, parce que je pense que tout le monde n'a pas suivi à l'époque, le moment où on vous a demandé les papiers de la voiture, donc, que vous n'aviez pas ou dans laquelle vous n'étiez pas, c'était sur un rond-point, vous interveniez auprès des Gilets jaunes à ce moment-là en tant qu'avocate, c'est bien ça ? Oui c'est ça, j'intervenais, donc on m'avait demandé d'intervenir d'abord pour des conseils et lorsque j'ai commencé à donner des conseils au sujet du terrain où ces Gilets jaunes s'installaient, où ils étaient en train de monter leur cabane, et bien c'est là que j'ai vu la gendarmerie intervenir et demander, enfin en tout cas contrôler l'identité des Gilets jaunes qui étaient là sur le terrain. Donc en l'absence de réquisition, et d'ailleurs l'audience d'aujourd'hui a mis en lumière qu'effectivement à l'endroit où nous nous trouvions, il n'y avait pas de réquisition valable de la part du procureur de la République, et bien il n'avait pas à se soumettre à ces contrôles d'identité. Et c'est effectivement ma qualité d'avocat que je suis intervenue. Il faut savoir que ça c'était l'aspect juridique, je pense qu'il y a un aspect politique, puisque qui a l'opportunité des poursuites, et bien c'est le procureur de la République qui lui est à la botte de l'exécutif. Je rappelle quand même que les procureurs de la République ne sont pas indépendants, seulement les magistrats du siège le sont. Et donc après cette convocation et le déroulé du tribunal ce matin, comment les choses se sont passées ? Qu'est-ce que vous en avez perçu ? Vos avocats ont pu mettre en avant des choses qui vous paraissent devoir être entendues par les magistrats aujourd'hui ? Oui, alors je suis habituée au prétoire et j'assiste beaucoup de clients, notamment dans les cas d'outrages ou même de non-présentation des papiers de véhicules. Une audience ne se passe pas comme cela au niveau du procureur habituellement. Il y avait une substitut du procureur qui, à mon sens, est allée un peu trop loin dans son rôle, puisqu'elle avait des attaques qui, à mon avis, outrepassaient les fonctions d'un magistrat du parquet. Et donc par rapport à votre accusation, puisque vous étiez convoquée, est-ce que vous resituez ça dans un cadre plus général ? Est-ce que vous avez le sentiment, avec vos autres collègues avocats, que, comme par ailleurs on a aussi le sentiment que du côté des Gilets jaunes, il y a une répression particulière depuis le début, est-ce que du côté des avocats, vous sentez aussi qu'il y a des évolutions dans la relation que vous avez avec la police et avec la Paris judiciaire en général ? Oui, je crois que c'est toutes les professions qui sont touchées. Si un pompier va manifester alors que c'est son droit le plus fondamental et ça touche uniquement sa vie privée, non pas professionnelle, on veut le sanctionner, on veut le révoquer. Il y a Alexandre Langlois aussi, du syndicat de police. À partir du moment où il dénonce des faits qui sont réels, avérés, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On le sanctionne. À mon niveau, c'est exactement la même chose. Gare à l'avocat qui parlerait trop fort et qui surtout serait du côté des citoyens qui subissent cette répression violente, policière et politique. Et peut-être un dernier point que tout le monde aimerait connaître, parce que j'ai discuté un peu avec des Gilets jaunes par exemple en Ardèche ou ailleurs, et c'est vrai que ce n'est pas tous les matins qu'ils ont des avocats à côté qui sont prêts à les défendre, à les conseiller, etc. Donc votre engagement à vous, vous le puisez dans quoi et quelle est sa motivation ? Déjà au niveau de votre mouvement, donc de notre mouvement, de votre révolution, de notre révolution. Avec ce qui se profile dans les années à venir, c'est notre dernière chance de pouvoir manifester et changer quelque chose dans ce monde. C'est la dernière fois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, parce que c'est notre dernière chance pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Comment, moi, en ma qualité d'avocat, je peux regarder, vous, citoyens français, vous faire gazer, matraquer, sans rien ressentir, ou sans tenter au moins de vous aider au niveau juridique ? Ça m'est impossible. C'est comme sur le terrain. Je ne pourrais pas, sur le terrain, et là c'est en ma qualité de citoyenne, laisser l'un d'entre vous au sol. Alors j'en prendrai autant que vous, mais au moins j'aurai essayé de vous protéger, parce que je vous protégerai avec mon corps. Parce que ça, c'est dans mon tempérament, c'est dans mon caractère. Et moi, je vous dis bravo pour ce que vous faites tout le temps, tous les week-ends, toutes les actions que vous faites. Il n'y a pas de petites actions, il ne faut rien lâcher. Et je vous le redis, vous êtes tous formidables. Et ne lâchez rien, parce que là, on vient de voir que la pointe de l'iceberg. Il y a encore des tas de choses qui échappent à certains. D'autres sont bien éveillés, mais il y a des choses qui échappent à certains. Et il faut vraiment aller piocher toutes les informations possibles, parce que je vous assure que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien comparé à ce qui se passe vraiment, vraiment. Tout ce qui se trouve là-haut est complètement pourri. Ils n'ont cure de nous, ils s'en fichent éperdument, nous ne représentons rien, si ce n'est pour le moment des vaches à lait, mais dont ils n'auront même plus besoin dans quelques années. Et c'est déjà prévu, ils n'auront plus besoin de nous. Mais pour l'instant, on est quand même un peu leur vache à lait. Et on voit avec cette inflation législative qui bafoue nos droits tous les jours, parce que ces lois sont votées la nuit, peuple, dormez, il ne se passe rien, tout va bien, peuple. Dormez, ce n'est pas normal. Parce que chaque loi qui passe en ce moment, ce sont des lois à chaque fois qui sont liberticides. Et voilà, on ne peut pas être avocat et accepter des restrictions en permanence sur nos droits et libertés fondamentaux. J'espère que d'autres avocats entendront votre témoignage et ça leur donnera envie de se battre peut-être pas autant que vous, mais au moins un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, Mme Salmeron, parlez des gilets jaunes et disez-vous, parce qu'il se trouve que nous sommes à la fin d'un pique-nique qui a suivi l'audience au tribunal et que donc il reste encore quelques gilets jaunes ici. La table est là. Et Mme Salmeron, on chante bien quand même. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que je ne suis pas la seule avocate. Alors, dans le Vaucluse, il y a Farid Farissi, mais également dans toute la France, il y a un collectif Robes Noires et Gilets Jaunes avec des confrères extraordinaires qui font la même chose que moi, qui se battent sur le terrain également tous les jours et dont certains sont venus justement assurer ma défense aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Salmeron. Merci beaucoup, Mme Salmeron. Merci beaucoup, Mme Salmeron. Merci beaucoup. Merci beaucoup.